bonjour je vais vous présenter une recette de rillettes au thon qui est très facile à faire et pas très long que je sers habituellement pour l'apéritif ou en entrée donc il vous faut une boîte de saint mauret de 150 grammes deux petites boîtes de thon une botte de coriandre et vraiment la moitié une petite moitié d'un oignon comme ça il en faut très peu si vous avez besoin là c'est une recette pour pour six personnes vous pouvez les doubler bien sûr donc voilà je vais commencer par la coriandre que vous avez lavé et goûté alors si vous voulez si vous avez le courage vous pouvez enlever les feuilles une par une moi je suis beaucoup plus paresseuse alors ce que je fais c'est que j'enlève les grosses tiges comme ça je les casse ça on n'en a pas besoin et avec une paire de ciseaux ou mieux si vous avez un petit mixeur chez vous vous le faites mais sinon vous faites à la paire de ciseaux comme ça vous essayez de hacher à ces menus ces feuilles de coriandre on mélange ensuite avec le saint mauret le thon et l'oignon donc si vous avez chez vous un petit mixeur vous mettez en même temps la coriandre comme je vous ai montré vous cassez les grosses tiges vous le mélangez au à l'oignon et puis d'un coup de mixeur c'est fait et c'est haché petit mais sinon comme ça la paire de ciseaux ça marche aussi un ou alors au couteau sur la planche mais la coriandre comme ça dans un plat ou dans un vert c'est plus facile voilà je continue ce soit haché le plus fin possible voilà pour la coriandre ensuite je prends l'oignon il en faut vraiment très peu parce que c'est uniquement pour donner un petit un petit plus voilà voilà tout ce que j'ai coupé il n'y a vraiment pas grand chose si vous doublez les proportions mettez deux boîtes de saint mauret et une grosse boîte de thon et là vous pouvez mettre pratiquement l'oignon entier on va essayer de couper en petites lamelles et ensuite en petits carrés bien fin au mixeur c'est quand même plus rapide mais bon là j'en ai pas donc je fais avec ce que j'ai là on a mis coriandre et oignon ensuite vous mettez le thon donc j'ai ouvert la boîte et j'ai goûté le thon déjà la deuxième boîte en même temps vous mettez la boîte de saint mauret voilà on écrase le tout ça ça vous fait une préparation qu'ensuite vous pourrez mettre je vais vous montrer sur des petits toasts pour la coriandre là j'ai pris de la coriandre vous voyez que j'ai acheté en barquette ensuite dans un supermarché si vous pouvez aller au marché et et prendre de la coriandre fraîche ce sera meilleur elle aura plus de plus de goût mais bon défaut la coriandre en sachet ça marche aussi voilà j'ai commencé à mélanger le thon la coriandre ensuite là j'ai pressé c'est l'équivalent d'un demi citron jaune je laisse dessus un petit peu de poivre le sel c'est pas utile parce que le saint mauret et le thon sont déjà salés si vous avez du tabasco vous mettez 5-6 gouttes là j'ai du piment en poudre parce que j'ai pas de tabasco ça mâche aussi vous n'êtes pas obligé de mettre du piment mais j'ai remarqué que c'était quand même meilleur voilà et puis on continue à bien mélanger tout ça c'est une recette qui se garde 3-4 jours facilement au frigidaire voilà bien écraser les petits morceaux de thon ça soit plus facile à étaler ensuite sur vos toasts voilà ça va aller vous mettez cette préparation au frigidaire pendant ce temps vous prenez alors là j'ai une tranche de pain comme ça vous le faites avec le pain que vous voulez l'idéal étant la ficelle que vous coupez vraiment en petites tranches fines donc là j'ai un morceau de pain si vous avez du pain rassis c'est encore mieux on va faire des petits bouts qu'on va mettre au four à griller comme des petites biscottes je coupe des petits bouts je les mettra dans le four ensuite voilà ça vous fait des petits bouts de pain comme ça ou des tranches fines de ficelle ou de baguette donc on met ça dans le four vous les faites griller pendant un quart d'heure thermostat 4-5 minutes voilà 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 j'en avais préparé quelques-uns d'avance vous voyez ça fait des petits pains grillés comme ça et vous servez ça à l'apéritif ou en entrée si vous voulez voilà vous tartinez ça sur vos petits toasts avec mon couteau ce serait plus facile et voilà c'est tout vous voyez c'est très simple et c'est très bon voilà